Bonjour mes amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes du mois d'avril 2024, j'espère que vous êtes en forme. Alors j'ai de plus en plus de béliers et j'en suis vraiment ravie, je suis très contente que vous mes amis béliers, signe de feu, votre planète est Mars, le combattant, le guerrier de lumière bien sûr. Donc on va voir tout de suite avec vous ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Allez, je me branche sur votre énergie les béliers, je vous sens un peu angoissé, un peu tiraillé, on va voir un petit peu. C'est une énergie qui est très volontaire, très bouillonnante, très passionnée et de l'autre côté je sens des freins. On va voir ça tout de suite ensemble mes amis béliers. Déjà c'est cette énergie là que je reçois qui est quand même assez forte. Alors je vais commencer avec, je vais vous montrer les oracles que j'utilise. Alors ça s'appelle oracle des mandalas d'énergie. Parce que si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous les procurer, ils sont très bien. On va voir tout de suite, on commence par vos énergies. Pour ce mois d'avril 2024, mes amis béliers, alors bien sûr c'est une guidance qui est générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez, avec votre ressenti bien évidemment. Parce que moi je vais essayer de donner le maximum d'informations pour que ça parle au plus nombreux de vous, qui est du signe du bélier. Vous pouvez, pour les ascendants béliers, et si vous avez la lune en bélier bien sûr. Et je vous invite aussi à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Allez on y va, c'est parti pour vous. Mes amis béliers, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression qu'il va être très intense. Parce que je ressens une énergie très forte, très très forte là. Oui, allez on y va. Pour les béliers, pour ce mois d'avril, quelles sont vos énergies ? Ta créativité. Elle est jolie. Ta créativité avec beaucoup de mots, donc c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est le calme, c'est la paix et la sérénité. Peut-être que vous aspirez à avoir une vie plus sereine, plus en paix, qui est moins de conflits, moins de conflits extérieurement et aussi intérieurement. Mais intérieurement il va y en avoir, ça je ne peux pas vous le cacher. Laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Ici, moi je ressens que vous avez un projet, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'avoir un autre mode de vie, plus calme, plus tendre, avec plus d'amour. Vous voyez, moins d'adversité, moins de conflits, moins de chaos extérieur. Mais par contre, ce chaos il est à l'intérieur de vous. Et ça je le sens et ça freine votre créativité ou ça freine un projet, une envie. On vous le dit, tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Ici, il va falloir surmonter des blessures, de traumatismes, des peurs. Pour avoir ce nouveau mode de vie ou de pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet, je ne sais pas, pour partir, on va voir. Il va falloir peut-être échanger avec quelqu'un de confiance pour faire sortir vos doutes, vos peurs, vos freins, vos interrogations tout simplement. Moi c'est ce que je ressens. Mais vous avez envie de créer quelque chose, une nouvelle vie, un nouveau mode de vie. Ou peut-être que vous avez un projet professionnel ici, c'est possible. On va voir. Voilà, déjà c'est ce que je ressens, c'est une énergie pour ce mois d'avril. Alors, je vais prendre le portail de lumière de Kai Gray. Parce que c'est quelque chose, justement, c'est un portail de lumière que vous devez passer. Donc c'est émotionnel, c'est spirituel, c'est intellectuel, c'est émotionnel surtout. Pour pouvoir aller, pour concrétiser quelque chose, en tout cas. Une envie, un désir, on va voir. Donc je me laisse guider parce que j'ai beaucoup d'oracles devant moi. Mais à chaque fois, je vous montrerai l'oracle que j'utiliserai. Voilà. Alors bien sûr, il y en a dans tous les sens. Je les remets correctement. En tout cas, j'espère que vous êtes enfants, mes amis béliers. J'aime beaucoup le signe du bélier aussi. Les gémeaux et les béliers s'entendent bien. Allez, on y va pour les béliers. Quel est ce portail de lumière que vous êtes en train de passer ou que vous allez passer pour ce mois d'avril ? Alors bien sûr, ça peut dépasser un petit peu, oui, pour le mois d'avril. Mais ça peut déborder un petit peu jusqu'au début mai. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, mes amis béliers, c'est très important. Bah oui, on est en période d'anniversaire. Donc je vous souhaite de tout mon cœur un joyeux anniversaire pour vous, mes amis béliers. Allez, on y va. Côte de lumière de Thoth. Initiation de lumière. Éveil du grand enseignant. Magie divine. Oh, c'est fort ça. Je vais quand même vous le lire. Côte de lumière. Côte de lumière. C'est-à-dire que vous devez vous... Je ne sais pas, déjà comme ça, de but en blanc, je sens, ce que je ressens, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose à transformer en vous, à lâcher prise aussi sur de fausses croyances, mais pas que, pas que. Il y a des choses, de toute façon, qui ont été pointées, que vous avez ressenties, parce que vous êtes intuitif. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir vous faire aider, ou en tout cas communiquer, pour, je vous l'ai dit, sortir d'un traumatisme, d'une peur, de quelque chose qui a été... Peut-être que vous avez vécu, ou dans votre enfance, dans un milieu familial chaotique, instable, et ça vous a traumatisé. Il y a toujours ce truc d'instabilité en vous, qui vous fait un petit peu flipper quand vous devez changer des choses dans votre vie. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'avoir la paix, vous avez envie d'une vie plus calme, d'une vie beaucoup plus harmonieuse autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, avant d'avoir cette vie extérieure paisible et sereine, il va falloir vous apaiser, vous, à l'intérieur de vous. Bon, je vais vous le lire. Elle est très jolie, cette carte. Il y a l'unicité... Comment ? Vous êtes très sensibles, mes amis béliers, en ce moment. Extrêmement sensibles. Mais, à l'intérieur de vous, vous êtes très tendres, très sensibles, mais vous avez une apparence très froide, très... On ne montre pas ses émotions. On ne montre pas ses émotions, peut-être parce que vous avez été éduqué comme ça, c'était comme ça. Mais là, ici, on vous demande de passer ce portail de lumière pour ne pas avoir honte de montrer votre sensibilité, votre intuition, votre créativité, votre vulnérabilité aussi, bien sûr. Là, ici, on vous demande de passer ce portail de lumière pour montrer votre sentimentalisme. C'est ça. Pour vivre avec grâce. Tu vois, on vous dit, hein, vous êtes un être de très grande sensibilité. Vous pensez peut-être que c'est une malédiction, mais cette carte vient vous faire savoir que c'est un don. Elle indique que vous avez passé des vies et des vies derrière un bouclier géant pour empêcher le monde de voir celui que vous êtes vraiment. Et c'est ce que je vous ai dit, hein. Mais vous êtes une âme élevée et vos dons uniques et incroyables méritent d'être partagés. En embrassant votre unicité, vous pouvez aider beaucoup d'autres personnes à reconnaître la leur. Cette vie est une expérience de grâce, avec moins de défense et plus de confiance. Il ne s'agit pas de vous protéger, mais d'entrer dans un espace d'abandon afin de révéler votre être véritable. Vous voyez, ici, c'est ça. D'exprimer vos sentiments, peut-être, vers quelqu'un. De vous montrer tel que vous êtes, en fait. Peut-être que vous avez, c'est marrant parce qu'avec cette carte enseignée, enseignant, on dirait que, justement, vous pourriez transmettre votre vécu pour aider d'autres personnes, par exemple. Pour les aider à sortir, justement, d'émotions ou de blocages que vous-même, vous avez rencontrés. Parce que vous avez une grande expérience, une connaissance là-dedans. Vous voyez ? C'est ce que je ressens, moi. Attendez. Excusez-moi, j'ai tiré mon rideau parce qu'il y avait le soleil et on ne voyait rien. Donc, il y a une grande richesse par rapport à votre vécu, par rapport à votre âme. Mais il y a des choses, vous-même, dans lesquelles vous allez devoir avancer pour traverser ce portail. Et pourquoi pas, peut-être, en enseignant, en transmettant, en aidant d'autres personnes, justement, ça peut aussi vous aider à avancer. C'est possible. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, ici, il y a une avancée spirituelle. Il y a aussi des guérisons. Mais qui ne vont pas être faciles. Rien n'est jamais facile, surtout pour se guérir, pour lâcher prise. Vous voyez ? C'est très difficile. Mais ici, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que c'est chaotique, parce que vous doutez de vous. Vous doutez de vous. Oui. Alors. Alors, j'ai pris lequel, là ? Attendez. La sagesse de l'oracle. Je vous montre. Alors, pour vos amis béliers, c'est un programme riche. C'est un programme assez éprouvant. Ça, je le sens. Pas pour vous. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour certains béliers, on vous a bloqué. On vous a inculqué. Bien sûr, une éducation, des croyances. Bien, bah oui. Pour tout le monde. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous a obligé. Ou on vous a dirigé vers quelque chose qui ne vous plaisait pas. Peut-être dans votre carrière, dans votre travail. Il y a eu une frustration professionnelle, une frustration parce que ce n'était pas votre désir. Et on vous a orienté vers quelque chose qui était plutôt en transfert d'un adulte. Par exemple, je ne sais pas si vous vouliez être photographe. Eh bien, on vous a dirigé vers une carrière militaire, par exemple. Vous voyez ? C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être eu, pour certains, vous étiez peut-être dans l'armée ou dans la gendarmerie, dans la police et c'est très chaotique, c'est très violent. Et ça vous a laissé peut-être des traumatismes aussi, ça. C'est normal, vous êtes des hommes, des femmes, on est des humains, on a des émotions. Donc, il y a eu quelque chose qui, dès le départ, vous ne vouliez pas et on vous a obligé. Ici, c'est justement ce que vous voulez déprogrammer. C'est que maintenant, vous ne voulez plus qu'on vous impose quoi que ce soit. Vous n'avez plus envie d'être confronté à une autorité qui vous dit ce que vous devez faire ou pas faire. C'est ça. C'est ça. Il y a un truc comme ça pour certains d'entre vous. C'est terminé. Vous n'avez plus envie d'être dirigé, qu'on vous impose des choses. Vous voyez, c'est ça que je sens. Et peut-être qu'il y a encore une autorité, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est comme ça. Et ça touche des émotions très fortes en vous. Vous voyez ? Oui. Il y a orphelins, vous vous sentez seul, mes amis béliers, parfois devant ses émotions, devant ses tiraillements, devant ses doutes. Vous vous sentez seul, seul. Peut-être que vous avez été souvent seul pour affronter des choses, pour confronter aussi des situations. Vous allez me dire, on est toujours seul. Oui, mais il y a aussi des amis ou la famille qui peut aider, qui peut accompagner, qui peut aider, protéger, faire le ménage. Vous voyez ? Ici, il y a peut-être quelque chose, cette carte orphelin, et faire le ménage. Ici, il y a peut-être un tri que vous devez faire pour avoir justement un environnement calme et paisible. Peut-être que vous devez couper avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, mais qui sont devenues toxiques. Vous voyez ? Et ce n'est pas facile. Parce que vous êtes un signe de feu, et les signes de feu sont très loyaux, en amitié et en amour. Donc, ce n'est pas facile. Ou ça peut être familial aussi. Ça peut être quelqu'un dans votre belle famille, ou dans votre famille, à vous, qui est autoritaire, et on se sent un petit peu comme un enfant. Vous voyez ? C'est un enfant ici qui est sur la carte. Il est seul, il pleure. On a l'impression qu'il pleure. Il se met à l'abri des regards pour pleurer. Vous voyez ? Il y a quelque chose ici. Ce n'est pas facile, mais j'ai l'impression qu'ici, ça va remuer émotionnellement. Et spirituellement, parce que ça vient aussi des croyances. Parce que je sens qu'il y a pour certains un ménage à faire. Vous l'avez peut-être déjà commencé, vous l'avez peut-être déjà fait, pour avoir la paix. Pour avoir la paix et la tranquillité de l'esprit, de votre cœur, de votre âme et de votre corps. Pour pouvoir accéder, justement, pour pouvoir concrétiser un projet ici et un neuf. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Oui, il y a un projet important pour vous. Mais il y a peut-être un problème financier. Vous êtes peut-être angoissé au niveau financier. Pourtant, il y a un beau projet. Alors, c'est peut-être un projet de départ. Vous voyez ? On vous dit que vous allez devoir agir. C'est vous qui allez devoir travailler, surmonter. Mais aussi, couper avec une autorité. Parce qu'ici, ces deux cartes-là me font penser à un esprit d'enfant. Donc, il y a quelqu'un qui est très autoritaire. Vous devez couper ce lien avec cette personne autoritaire devant laquelle vous vous sentez comme un enfant. En tout cas, émotionnellement. Moi, c'est ce que je ressens. Pour pouvoir mener à bien un projet, mes amis béliers. En tout cas, il y a un beau, très joli projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais des fois, vous avez peur. Moi, c'est ce que je ressens. Ou c'est d'autres personnes qui ont peur et qui vous foutent la trouille. Et qui vous freinent. Oui. Donc, il y a bien un nouveau départ. Mais il y a des choses que vous allez être obligés de faire avant de le réaliser, ce projet. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Oui. Tu vois ? Chaos et conflit. Tu vois ? Vous, vous voulez la paix. Vous voulez la sérénité. Mais il y a encore du chaos et des conflits. Il peut y avoir des conflits extérieurs avec quelqu'un qui est très autoritaire. Je vous l'ai dit. Et vous, vous souhaitez la paix. Parce que cette personne, vous en avez ras-le-bol. Et puis, c'est bon, quoi. Stop. Il y a vraiment une envie d'une vie sereine. Et moi, je sens aussi qu'il y a des béliers qui veulent partir. Qui ont le projet de s'en aller peut-être à l'étranger. Vous voyez ? Peut-être que vous attendiez la retraite. Que tous les enfants soient partis. Pour mettre en place ce projet. Pour partir. Pour déménager. Peut-être pour aller dans un autre pays. Mais il y a quelqu'un qui vous fout la trouille là. En vous disant. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Tu ne parles pas la langue. Tu ne vas peut-être même pas être accepté. Vous voyez ? Que des trucs comme ça. Des projections en fait. Ouais. Vous allez. Alors, c'est marrant cette carte. Je sens aussi qu'ici, vous allez aider un enfant ou quelqu'un de jeune ici. Vous allez peut-être transmettre à des jeunes qui vont être en apprentissage. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Vous réfléchissez énormément ici. Vous avez beaucoup de force, mes amis béliers. Vous avez beaucoup d'énergie. Il y a une effervescence d'énergie. Mais il y a quelqu'un qui vous freine, qui vous bloque et qui vous fait peur. Qui vous fout dans vos peurs. Moi, c'est ce que je ressens, surtout sur un beau projet. Projet professionnel. Vous avez peut-être envie d'être indépendant professionnellement pour transmettre à des jeunes. Parce qu'ici, vous pourriez prendre des jeunes pour transmettre votre métier. Vous voyez ? Et c'est beau, ça. Vous voyez ? Vous devez réparer quelque chose qui est en vous. Et vous réfléchissez énormément. Moi, je sens que vous, mes amis béliers, votre projet, là, il est bien réfléchi. Il est mis sur des bases solides et constructives. Mais il y a encore ce chaos, ce conflit, ce tiraillement, ce doute, ici, qui est en vous. Et qui vous freine parce que vous avez peur. Il y a des peurs encore. Il y a des peurs qui ressortent. Et c'est des peurs de l'enfance, moi. Je le sens. Et il y a une personne autoritaire autour de vous qui vous replonge dans ces émotions d'enfant. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Vous savez que vous devez partir. Vous devez vous en éloigner. Vous devez couper avec cette personne. Mais ce n'est pas évident. Vous voyez ? Il y a une régénération. Il y a une renaissance pour vous. Mes amis béliers, c'est fantastique. Vous avez une renaissance. Une créativité sur un autre mode de vie. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous attendiez d'être à la retraite pour partir, comme je vous ai dit. Ou de créer votre petite, en étant auto-entrepreneur, pour transmettre à des jeunes votre métier. Ou de les aider, ou d'aider des gens. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez ? Il y a le rêve d'avoir un chez-soi, mais loin du bruit. Loin de l'agitation. Ça peut vous faire peur aussi, certains, de partir à la campagne. Voilà, vous n'avez pas été habitué. Vous voyez ? Et la famille, la tribu ici. Il y a peut-être des choses dont vous devez guérir, couper énergétiquement, au niveau de la famille aussi, peut-être. Vous voyez, vous avez envie d'avoir de la douceur, du calme surtout. Moi, c'est ce que je ressens, du calme. Vous êtes quand même très, je vous l'ai dit, vous êtes très sentimentale. Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse. Et peut-être que s'il y a un chaos, un conflit en vous, si c'est sentimental, parce que cette personne, elle est peut-être loin de vous. Et cette personne, vous avez envie de vous rapprocher, de vivre avec cette personne. C'est possible. On va prendre un petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est très joli, mes amis. Méliès. C'est encore, on va dire énergétiquement, très bousculant. Mais je crois que le mois d'avril va être bousculant pour beaucoup de signes. Je dirais tous les signes. Dans quelques domaines, émotions, ça va être différent. Mais moi, c'est ce que je ressens. Vous devez surmonter quelque chose absolument pour accéder à une vie bien meilleure. Alors, quel est le message de votre ange gardien, mes amis ? Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Oh ! Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Oui, il y a ça. Il y a peut-être des chagrins que vous devez traverser, que vous devez surmonter. Et la mélancolie. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des choses amères en vous. Des drames. Et vous ne montrez pas ce que vous avez vécu. Vous ne dites pas. Vous ne montrez pas votre mélancolie. Mais ce chagrin, un gros chagrin, moi je dis, est là. On va en prendre un autre message de votre ange gardien. Il est là, votre ange gardien. Demandez-lui de l'aide, mes amis béliers. Ici, on vous dit, sèche tes larmes. Regardez, il y a un ange avec un violon ici. C'est très nostalgique. Ça ne sert à rien d'aller dans le passé si vous voulez avancer. Ta perception n'est pas la réalité. Tu vois ? Fais attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite. Donc attention mentale. Il va falloir sortir de ça. La perception que tu as des situations provient de deux endroits. Ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité. C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. C'est pour ça que ça va être difficile parce que c'est ton mental. Et moi, j'ai l'impression qu'il a alimenté ce mental par quelqu'un de très autoritaire autour de toi. On te dit observe ta vie. Bon, ce sont des messages qui ne peuvent que t'aider à prendre conscience ici, mon ami Bélier. Alors, je vais prendre les tarots des archanges ici. On va avoir des messages. Alors, c'est très joli mes amis Bélier parce que vous allez y arriver. Parce que justement, vous avez ce désir de changer. Vous avez le désir de changer votre mode de vie, de changer de vie. Peut-être que vous avez envie de réussir votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Mais vous devez régler des choses pour faire table rase et d'avoir un esprit clair avant d'y accéder. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre quelques cartes avec cet oracle, avec ce tarot des archanges. Alors, pour les Béliers, pour ce mois d'avril, oui, c'est un mois de boulot parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez, il faudra aller chercher, quoi. Ça ne tombe pas du ciel. C'est ce que je ressens. Tu vois, il y a un nouveau départ, regarde. Vous avez un nouveau départ, les Béliers. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Vous voyez, il y a des choses du passé ici dont vous devez couper, couper, nettoyer pour vous guérir définitivement de quelque chose, de vous couper définitivement d'émotions ou de croyances. Parce que c'est ça aussi. Suivez votre passion. Vous êtes prêts à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes ici. Vous voyez, vous allez être quand même éclairé ou guidé par quelqu'un de paisible, de calme, en qui vous allez pouvoir avoir confiance, mes amis Béliers, pour concrétiser quelque chose. Allez au bout de votre but, de votre projet ici. Vous allez vous libérer de quelque chose parce qu'ici, on vous dit, c'est fini. Vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Ça fait deux fois qu'on vous dit de laisser le passé. Faites le point déjà et ensuite laissez derrière vous tout ce qui est derrière. Vous avez une façon de faire les choses qui sont beaucoup plus éclairées, beaucoup plus posées. Parce qu'ici, il y a cette lampe et vous pouvez être accompagné, guidé par quelqu'un de très posé, stable et vous donner des bons conseils ici. Vous voyez, vous avez une autre façon de mettre en place des choses ou de travailler. Ça peut être aussi dans votre milieu professionnel où on a envie que ça soit harmonieux. On a envie que les relations soient paisibles, soient calmes. Vous avez la grande prêtresse. Oui, ça y est, j'ai compris. Changez votre vie. Ici, il faut changer votre état d'esprit. Il va falloir aussi reprendre le pouvoir à l'intérieur de vous pour changer de vie, pour changer aussi les relations avec les autres. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quand même une révélation qui arrive vers vous, qui va vous faire, qui va vous aider à retrouver cette liberté, une liberté à l'intérieur de vous, une liberté émotionnelle. Il y a des changements pour certains béliers au niveau du travail aussi. C'est ce que je ressens. Et ici, il y a quand même quelque chose pour certains béliers, une indépendance professionnelle. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, il y a encore des doutes, des peurs au niveau financier. Il y a peut-être certains béliers qui veulent changer des choses au niveau du travail. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici, mais il y a un manque d'argent. Vous attendez quelque chose financier. Vous avez la grande prêtresse ici. C'est quand même, vous avez une, deux, trois, trois arcanes majeures. Ici, la grande prêtresse, c'est elle qui a le pouvoir dans le sens qui sait, qui est juste, qui est sage, qui a la connaissance ici. Ici, vous allez peut-être avoir des messages, des intuitions. Vous allez être guidés. Mais c'est vrai qu'ici, on fait les choses avec efficacité, avec prudence, c'est très structuré, ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous avez envie que ce projet aille jusqu'au bout. Mais il y a des personnes ici qui veulent créer, qui veulent ouvrir un commerce ou quelque chose comme ça ici. Il y a le commerce qui me vient ici. Pour d'autres, c'est un nouveau départ, un changement de vie pour partir à l'étranger, partir dans un autre département ici. Et ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont bientôt à la retraite, ou pour d'autres. Mais je ressens qu'ici, il y a des personnes qui ont attendu que les enfants aient leur vie. Donc ça, c'est aussi une fausse croyance, mais bon, c'est comme ça. Mais vous avez attendu que le bon moment arrive pour changer de vie, pour aller vivre ailleurs, pour aller... Et c'est un rêve, un rêve que vous voulez réaliser. On vous dit que le meilleur vous attend ici. Mais je vous dis, il faudra acter. Il va falloir travailler sur vous. Demander de l'aide financière pour mettre, pour certains, pour structurer votre projet professionnel. Surtout si vous voulez monter un commerce, vous voyez. Peut-être qu'ici, il y a aussi un petit peu d'inquiétude. Si vous voulez partir au loin, un déménagement au loin, ça coûte cher, etc. Vous voyez. Mais peut-être qu'ici, vous voulez mettre en vente quelque chose. Ouh, il y a de l'amour dans l'air, là. On vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Vous voyez. Mais pas avec ses émotions de peur, de stress. Et quelque part, il remonte, il revient, cet enfant. Parce que, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un de très autoritaire qui est autour de vous, qui vous fait chmire un petit peu, là. On vous dit qu'il y aura un rêve qui va se réaliser, mes amis béliers. Mais c'est à vous d'aller jusqu'au bout de vos projets. Parce que, je vous l'ai dit, ça ne va pas se faire comme ça. Non. Il y a un réajustement des émotions. Et il y a aussi le travail de lâcher prise. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Je ne vois pas le temps passer avec vous, mes amis béliers. Je viens de regarder. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Voilà. Vous avez la joie. Mais moi, ici, je vois un mariage. Vous voyez, c'est quand même, il y a des mariés ici. Il y a un mariage ici. Il y a des portes qui vont s'ouvrir par des nouvelles, par peut-être une joie aussi due à un message, à quelque chose, une opportunité, une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous. Mais on vous dit aussi de rester optimiste, d'avoir fond en vous. Vous voyez, ici, il y a vous, Madame Bélier. Vous allez peut-être vous marier. Vous avez peut-être un projet d'enfant, si vous êtes en couple, ici. Vous voyez, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Il y a la communication qui est très importante, ici, pour vous, mes amis béliers. Il y a peut-être des discussions, Monsieur, avec une femme. C'est peut-être la personne de votre cœur ou votre femme. Ou ça peut être une femme dans votre travail. Il y a des ouvertures qui se font pour vous, ici, mes amis béliers. De toute façon, le mois d'avril est quand même un mois de travail, surtout émotionnel. Et c'est par la parole que vous arriverez à sortir d'un frein, d'un truc chaotique, de doute, d'un doute. Parce qu'ici, des fois, on ne sait pas où on doit aller. Pourtant, il y a un voyage et un départ, ici, pour vous. Vous voyez, il y a peut-être aussi des papiers, des démarches à faire, beaucoup de démarches administratives pour réaliser un rêve, ici. Beaucoup de papiers administratifs. Vous allez devoir faire un choix, aussi. Un choix professionnel, un choix... Et donc, ça va engendrer des déplacements, des papiers. Vous voyez, il y a des nouvelles, ici. Il y a l'enfant, ici, et il y a l'amitié, ici. Ici, vous êtes peut-être en train d'aider un de vos enfants, un enfant. Vous l'aidez, peut-être, à prendre son envol. Peut-être que vous l'aidez... Il y a peut-être un enfant... Alors, c'est marrant pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous allez faire un stage à votre enfant dans votre entreprise, ou dans votre société, ou... Peut-être que vous voulez créer quelque chose, justement, pour prendre des jeunes, pour transmettre ce que vous savez faire. Vous voyez ? Peut-être qu'ici, ce mariage, ou dans votre mariage, vous avez envie d'avoir un enfant, la venue d'un enfant, ici. C'est possible, aussi. Waouh ! C'est beau, mes amis béliers. Ouais. Il y a un nouveau projet, ça, c'est sûr et certain. Et ce projet, il se réalisera. Mais on vous dit que vous allez quand même vivre une période un petit peu de doute. C'est pas facile, hein, quand on a des trucs à régler au niveau émotionnel. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, hein. Non, je le sais. Allez. Bon, je vais prendre l'oracle du messager. C'est celui-ci. Alors, pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Et oui, cherchez la leçon. Abandonnez-vous à ce qui vient. On vous dit de lâcher prise. Et peut-être d'avoir cette perception, de voir qu'elles sont les causes de vos émotions. Et peut-être de surmonter en faisant face à ces émotions. Qu'est-ce que vous deviez comprendre dans tout ce que vous avez traversé ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses pas très sympathiques que nous vivons, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Ouais, je sais, c'est pas très... Il y a la chance avec vous ici, hein. Pour un départ, on a la coccinelle sur la feuille. C'est plus vous lâcherez prise, plus vous prendrez conscience que telle émotion, pourquoi je l'ai ? D'aller, justement, c'est pour ça qu'on vous a demandé d'aller dans le passé, pour remonter la bobine, pour voir quand vous avez ressenti cette émotion la première fois. Déjà, on le voit. C'est quoi qui m'a fragilisé ? Dans quelles circonstances ? Bien sûr, ça va vous projeter dans l'enfance. Ça, c'est sûr. Vous êtes très sensibles, hein. Extrêmement sensibles ici, hein. Oui. Vous voyez, vous avez beaucoup d'intuition, et on vous demande de stimuler, d'avoir plus confiance en vos ressentis. Mes amis béliers. Parce que là, moi, je vous le dis, je le sens fortement. Il y a quelqu'un d'autoritaire autour de vous qui vous replonge dans des énergies d'enfants, de fragilité d'enfants, de votre enfance. Allez, je vais prendre le voyageur sacré. Je vous montre le voyageur sacré, ici. Et on terminera par un petit dragon. Allez, pour les béliers. Quel est l'itinéraire ? Quel est le devenir de nos amis béliers ? La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Vous voyez que vous allez réussir à mettre en place votre projet, votre nouveau mode de vie. Vous voulez tout changer pour certains d'entre vous, mais vous mettez beaucoup de passion, vous mettez beaucoup d'énergie, d'effervescence. Ça vous stimule, en fin de compte, pour mettre en place ce projet. Vous allez réussir. Et vous allez savourer après. Ça, c'est certain. Il y a aussi une passion sentimentale. Il y a quelqu'un que vous aimez et vous voulez rejoindre. Naviguez avec les étoiles. Vous voyez, suivez votre bonheur et suivez votre intuition. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas influencer par quiconque, mes amis béliers. Mais il y a peut-être aussi quelque chose. Vous voyez, cette énergie toxique, où il y a eu peut-être plusieurs énergies toxiques, vous devez couper avec ces personnes. Parce qu'ils n'ont plus rien à vous donner. Au contraire. C'est des gens qui veulent vous tirer vers le bas. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que vous êtes dans la nuit. Parfois, et que vous n'avez plus. L'abondance infinie. Regardez-moi ça. L'abondance afflue dans votre vie. Et regardez, le temps est venu. Vous devez vous bouger. Vous devez acter. Vous devez... Je sais que ce n'est pas évident. Mais vous allez devoir affronter, peut-être. Affronter. Vous allez devoir couper. Vous allez devoir sortir de la boîte, dans la boîte, ou dans la pièce dans laquelle vous étiez enfermé, pour être vous-même, ici. Parce que de l'autre côté de cette porte, il y a un guide qui vous attend. Voyez le cerf ? C'est un animal totem. Voyez ? Amorcer un nouveau cycle. C'est beau. Et on vous dit, allez toujours de l'avant. Regardez les portes du triomphe. Vous voyez que vous allez le franchir, ce portail. C'est magnifique. Vous allez y arriver. Mais chacun son rythme, et chacun sa façon de faire. Chacun... Ouais. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle du chemin intérieur. Ah ouais, c'est... Je pense qu'avril va être un mois de boulot, hein. Pour nous tous, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ah ouais. Mais c'est beau. C'est très joli, parce que vous allez y arriver, mes amis béliers, hein. Vous êtes un signe de feu, hein. Et vous avez la niaque, vous avez le truc, là, hein, mes amis béliers. Vous êtes des guerriers, hein. C'est vrai que vous êtes très tendres, là. Je sais pas, je sens... C'est très sentimental. Vous êtes peut-être amoureux, vous êtes peut-être... Ou vous avez envie d'être amoureux. Ben, écoutez, moi, je sens... Il y a quelque chose, là. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, mes amis. Pour mes amis béliers. Ascendant bélier, c'est très joli. Il y a une renaissance, hein, pour vous. Enfant de la nature, voyez. Vous avez peut-être envie d'être dans un endroit plus calme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. dans un endroit où vous vous sentez chez vous. Pour retrouver une douceur. Vous voyez une douceur. C'est peut-être une, comment je dirais, une émotion très nostalgique de votre passé quand vous étiez enfant. Et dans cet endroit, c'est ce que vous retouchez. Vous avez besoin d'être entouré d'animaux, d'arbres, peut-être de la mer. Mais vous aimez cette communication, en fait. Parce que vous êtes très branché, je vous l'ai dit. Vous êtes très relié à la vie naturelle naturelle et aux animaux. Vous avez la gratitude. Vous allez y arriver, hein, ici. Vous allez y arriver. Et vous serez dans la gratitude. Toujours remercier l'univers aussi. Vous voyez. Il y a un rêve qui va se réaliser. On vous dit de rester optimiste et de mettre votre intention, une forte intention, pour le concrétiser, ce rêve. Vous voyez. Parce que c'est vous, le magicien et la magicienne, qui pouvez mettre en place, acter. Mais ça va dépendre énormément de votre mental, de vos émotions, de vos... Vous voyez. Il y a une pleine lune bientôt. Ça va beaucoup vous aider, vous éclairer. Il y aura des révélations, mes amis béliers. Alors, on va demander... Vous allez poser une question aux archanges pour voir un petit peu les réponses à vos questions. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas grave. Et oui, je prendrai les dragons. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs pour vous et on vous demande d'avoir confiance. C'est pas beau, ça ? C'est magnifique. Et oui. Alors, quel est le dragon qui va vous accompagner pour vous demander... Justement, vous aider... Pardon, je bafouille. Pour vous aider, pour vous donner cette intensité, pour aller au bout de vos rêves ou de votre projet. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un de très toxique et d'autoritaire qu'il faut couper. Vous avez le dragon bleu foncé. Il vous protège en dégageant votre chemin. Vous voyez, il y a du coup de balai à donner. Vous voyez, sachez que vous êtes protégés. Avancez sur un chemin de lumière ici. Vous voyez ? Parce que ces personnes toxiques, elles assombrissent votre chemin et c'est comme ça qu'on est dans le brouillard. Vous voyez ? Mais vous le savez, vous êtes très intuitifs. Vous le savez. Et vous savez de qui je parle. On va prendre un autre... Allez, je suis tellement bien avec vous, mes amis béliers. On va prendre un petit message de vos anges. D'accord ? Pour terminer, là. Parce que... De plus en plus long, ça. Allez. Un petit message des anges. Quel est l'ange ? Vous avez l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication, je vous l'ai dit, ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Donc, demandez à l'archange Gabriel de vous aider. Mais tout à l'heure, je vous ai dit, pour certains ou certaines, vous allez transmettre votre métier, transmettre des choses qui vont aider des jeunes, qui vont aider peut-être aussi des personnes qui ont besoin d'aide pour sortir de blessures émotionnelles et que vous connaissez bien. Et vous, vous pouvez les aider à ouvrir les yeux, à prendre conscience et surtout à sortir de tout ça. C'est magnifique, mes amis béliers. Voilà, mes amis béliers, pour ce mois d'avril 2024. Il est riche, il est intense. Protégez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Namasté. … C'est parti.